Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'être présente pour ce webinaire qui concerne notre appel à projet Restaurer les continuités écologiques pour maintenir la biodiversité et ses fonctionnalités. Moi je suis Elodie Garidoux, direction des affaires européennes de la région, puisque la région est l'autorité de gestion des fonds européens. Et dans le service transition juste écologique énergétique, je suis chef de service adjointe d'Alphine Vitalis Excuse, qui est notre chef de service parce qu'elle ne pouvait pas être là aujourd'hui. Et puis je vais laisser Charlotte se présenter. Oui, bonjour à tous, je suis Charlotte Guérin-Guillaud, je suis chargée de mission dans le service STJ2E, donc transition juste écologique et énergétique, et donc sur les thématiques biodiversité et mobilité durable. Et donc on est bien aujourd'hui sur les continuités écologiques. Donc merci à tous d'être présents. Juste pour vous préciser qu'on enregistre ce webinaire, de manière à ce que les absents puissent revoir la présentation et nos échanges sur le site Internet, à l'endroit où on a publié l'appel. Et on vous demande s'il vous plaît de mettre vos portables en mode avion, de couper vos micros pour l'instant. Vous pourrez bien sûr poser vos questions dans le chat et on pourra aussi échanger à la fin. L'idée, c'est de pouvoir répondre à vos questions sur le chat en direct au fil du déroulé de notre présentation, pour que ça soit un petit peu dynamique. Voilà, et on vous demandera bien à la fin de vous déconnecter pour les besoins de l'enregistrement. Alors, l'objectif de notre réunion de cet après-midi, c'est de vous présenter le contenu de l'appel à projet qui a été publié à la fin avril, de permettre une appropriation sur nos attentes et sur les outils qui sont à votre disposition pour répondre à cet appel à projet. Également, de pouvoir vous accompagner sur vos questions, vos demandes. Est-ce que vous êtes éligible, pas éligible ? Enfin, tout un tas d'éléments. On n'aura pas les réponses, bien sûr, tout de suite, mais au moins, pouvoir répondre à un certain nombre de questions assez générales. Et puis, si vous avez des questions particulières aussi, n'hésitez pas. On est ensemble cet après-midi pour ça. Voilà. Alors, le webinaire va se dérouler en deux parties. Une première partie où on va reprendre les points clés de l'appel à projet. Et une seconde partie qui sera un petit peu plus opérationnelle, où on va vous présenter, vous faire des focus sur certains outils et certaines pièces que vous devez remplir pour candidater. Et entre les deux parties, on vous fera un petit sondage histoire de rendre tout ça un peu dynamique. Voilà. Alors, d'abord, on va reprendre un petit peu le contexte de l'appel à projet. Et je vais vous présenter, c'est l'occasion, notre organisation. Donc, comme je le disais en introduction, la région, les autorités de gestion des fonds européens. Et donc, on appartient à la Direction Générale Europe et Coopération Méditerranéenne. Dans cette Direction Générale, il y a trois directions. La Direction de l'autorité de gestion, la Direction des affaires européennes, à laquelle on appartient, Charlotte et moi, et la Direction de la coopération euro-méditerranéenne. Dans la Direction des affaires européennes, on a une direction déléguée au FEDER. Et qui comprend trois services qui sont thématiques. Un service qui est sur l'innovation de la recherche et du développement et du numérique. Un service qui concerne l'ingénierie financière, parce qu'on a aussi des instruments financiers. Et puis, le service Transition Juste, Écologique, Énergétique, qui va traiter des questions de mobilité, de biodiversité. Il y a aussi un nouveau fonds qui s'appelle le Fonds pour une Transition Juste. On a tout ce qui est efficacité énergétique. Voilà. Donc, on a ces thèmes-là qui, en fait, traitent d'un des objectifs stratégiques de notre nouveau programme 2021-2027. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, voilà. C'était juste pour situer notre direction dans l'ensemble de l'institution. Alors, l'appel à projet, il arrive dans une continuité avec le programme 2014-2020. Vous avez peut-être été lauréat de projets qui ont été financés sur le précédent programme. On avait lancé à l'époque deux appels. Un appel en 2016 et un appel en 2018, qui s'intitulait « Réduire la pression sur la biodiversité en intervenant sur les trames vertes et bleues ». Et dans ce cadre-là, nous avons programmé 12 opérations pour un montant fédère de 9,4 millions. Il y avait trois opérations qui avaient reçu des avis défavorables et quatre opérations qui ont été abandonnées par les porteurs de projets. Pour notre nouveau programme, donc le programme 21-27, qui a été validé en novembre 2022, nous avons un montant, comme vous pouvez le voir, qui est en hausse, en forte hausse, et qui s'est élargi dans ces thématiques. Donc on a 33,9 millions d'euros sur cette nouvelle programmation. Mais on a aussi des enjeux considérables. C'est pour ça qu'on a un montant important, avec un territoire qui présente une grande biodiversité, mais qui est très, très vulnérable, notamment aux changements climatiques, car il est exposé aussi à de nombreux risques naturels. Et les effets de ces changements climatiques vont bien sûr accroître cette vulnérabilité du territoire. C'est pour cette raison que nous avons une enveloppe assez conséquente sur cet ensemble d'objectifs spécifiques qui s'appelle le 2.4. Je vous présente l'architecture de notre nouveau programme. C'est toujours intéressant de voir comment il est construit. Donc on a des grands objectifs stratégiques que vous pouvez voir tout en haut et de couleurs différentes. Et ensuite, on a des objectifs spécifiques qui permettent de décliner certaines mesures. Donc au niveau du service Transition Juste, Écologique, Énergétique, nous appliquons la mise en œuvre du programme sur l'objectif stratégique 2, une Europe plus verte. C'est une mise en œuvre du Green Deal à l'échelle locale. Et nous avons cinq objectifs spécifiques. Aujourd'hui, nous rentrons dans l'objectif spécifique 2.4 qui s'appelle Adaptation au changement climatique. Mais il y a également des mesures sur l'efficacité énergétique, sur les énergies renouvelables, sur l'économie circulaire. Alors c'est un nouveau sujet, l'économie circulaire dans le programme, en tout cas, FEDER, FSE, FTJ. Et puis également la mobilité durable, qui elle est une mesure qui existait, mais qui perdure. Vous pouvez voir aussi qu'on a l'ensemble des objectifs stratégiques qui reposent en fait sur la structuration de notre service. Comme je vous le disais, on a des services thématiques. Ils retracent en fait un peu, ils viennent mettre en œuvre ces grands objectifs stratégiques. Donc l'Europe plus intelligente sur la RDI, l'Europe plus sociale avec le FSE, l'Europe plus proche des citoyens avec des mesures territoriales, l'ancien programme des Alpes, mais également les mesures rurales qui sont nouvelles. Et puis vous pouvez voir en gris le fonds pour une transition juste, un nouveau fonds, une nouveauté vraiment de la nouvelle programmation avec un objectif unique. Voilà un petit peu l'architecture. Je passe assez rapidement parce qu'on pourrait y passer beaucoup plus de temps. C'est juste pour que vous resituez bien la mesure que l'on va traiter aujourd'hui. Alors, pour cette première partie, l'appel à projet a été lancé le 26 avril 2023. Il a été publié sur notre site Internet avec une date de limite des candidatures au 28 septembre 2023. Donc vous avez quand même du temps. Et une enveloppe prévisionnelle qui est portée à 15 millions d'euros, sachant qu'il y aura un certain nombre d'autres appels ouverts puisque ce n'est pas la totalité de l'enveloppe. On vous a mis le lien puisqu'on vous transmettra bien sûr cette présentation pour aller sur notre site Internet. Tous les éléments sont dématérialisés et téléchargeables en ligne. Concernant les typologies d'action soutenue, notre objectif est de maintenir ou de rétablir, quand il a été dégradé, un bon état de conservation des habitants naturels et permettre aux espèces animales et végétales de se déplacer, de se développer pour assurer l'ensemble de leur cycle de vie et favoriser bien sûr leur capacité d'adaptation qui vont être mis à rude épreuve. Donc on a trois grandes typologies. Alors cet objectif, bien sûr, au niveau du territoire, il se traduit par des objectifs qui sont de réduire la fragmentation des habitats, puisqu'on a quand même des secteurs avec beaucoup d'infrastructures, notamment linéaires, de permettre la circulation des espèces et puis de réduire la pression qu'il peut y avoir sur les habitats, les espèces, les différents milieux de notre région. Pour cela, on a trois grandes typologies d'action. Tout ce qui est restauration, que ce soit des corridors écologiques ou des réservoirs de biodiversité qui auraient pu être altérés. Ça peut être aussi plus précisément, par exemple, la mise en transparence d'une infrastructure ou d'un obstacle particulier sur un secteur précis qui forme un obstacle à la circulation des espèces ou alors au déroulement de leur bon cycle de vie. Et ça peut être également un champ un peu plus large, la réduction des pressions d'usage et des nuisances sur les espèces et les habitats. Voilà les grandes typologies qu'on va pouvoir décliner un petit peu plus précisément en vous donnant des exemples. J'attends que ça avance. Voilà, alors l'approche territoriale est assez importante puisque dans la notion de tram, bien sûr, on a cette approche territoriale qui s'intègre dans notre stradet, l'ancien SRCE. Et donc, on a repris pour vous présenter des exemples d'action, les différentes trams que l'on soutient. Alors attention, tout ça n'est pas exhaustif, c'est bien précisé. Donc, on soutiendra toutes les actions qui vont favoriser la restauration des trams vertes. Donc, tout ce qui est... Alors, verte élargit aussi à la trame brune puisqu'en fait, on a intégré la pédosphère, on a intégré le sol dans cette trame verte volontairement. Donc, tout ce qui est plantation, habitat artificiel, lutte contre les espèces envahissantes, tout ce qui est passage pour la faune, renaturation, reprofilage et réduction des pressions comme les prélèvements, les piétinements, la surfréquentation, le bruit, l'éclairage. Voilà, c'est à peu près le type d'action que l'on va soutenir sur les trames vertes et brunes. Ensuite, on a la trame noire qui est un petit peu une nouveauté puisqu'on ne l'avait pas ciblée dans le programme 2014-2020 et qu'on a vraiment souhaité la cibler sur cette appel-là, sachant que c'est encore des sujets qui sont en fort développement et qu'on est bien conscient que toutes les trames noires ne sont pas définies, bien sûr, mais pouvoir soutenir en tout cas des actions qui permettraient de favoriser la restauration de cette trame noire. Donc, bien sûr, pour toutes les espèces qui sont nocturnes. Donc, ça pourrait être par exemple la mise en place de trouées noires sans éclairage ou alors l'adaptation des éclairages qui sont des approches spatiales, temporelles, techniques. On va travailler sur les températures de couleurs, sur la périodicité des éclairages, les durées, les flux, les puissances. Il y a tout un tas de paramètres sur lesquels on peut travailler, notamment en franche urbaine, mais pas que. Ça peut être également des dispositifs passifs comme des bandes, des plots, des catadiopes qui ne sont pas forcément une régulation directe, mais indirecte. On peut travailler aussi sur les revêtements de sol pour qu'ils soient moins réfléchissants. Et puis, sur la végétalisation, bien sûr, pour faire écran, pour réduire notamment l'éclairage dans les zones où la faune nocturne a besoin d'avoir cet espace vital et cet espace pour son cycle de vie. Voilà. Ensuite, on a la trame bleue qui était, elle, très bien identifiée dans notre précédent appel. Donc, on a soutenu les opérations dont je parlais tout à l'heure, les opérations programmées, beaucoup notamment d'effacement, d'arrasement, de seuil, de digues, d'épis et tout autre ouvrage associé. Pas ça, poisson, bien sûr. La continuité piscicole est importante. Tout ce qui est reméandrage, là, on est sur des projets un peu plus importants. On en a eu quelques-uns d'assez structurants sur le précédent appel. Également, lutte contre les espèces envahissantes. Et puis, toujours la réduction des pressions de l'usage, prélèvement, bruit, éclairage, là, c'est un petit peu, ça revient dans les différentes trames. Ensuite, on a également, un petit peu comme la trame noire, souhaité quand même travailler sur la trame marine, même si aujourd'hui, elle n'est pas encore définie précisément par le Code de l'environnement. Mais enfin, il y a quand même des travaux qui sont en cours sur ces sujets-là. Et on a trouvé ça intéressant de pouvoir soutenir des actions qui concourent à la mise en œuvre de cette trame, à la restauration de cette trame. Donc, tout ce qui est lutte d'espèces envahissantes, ça revient à la restauration de cordons du nerf, de plantations, de renaturation d'espaces littoraux. Donc là, on est sur les petits fonds côtiers, mais aussi sur les espaces littoraux. Ça peut être aussi des ancrages écologiques dans l'herbe de Posilénie, de manière à ne pas la dégrader pour les plans de balisage des communes littorales, par exemple. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Et puis, tout ce qui est réduction des pressions de l'usage, toujours un prélèvement, qui est effectivement bruit, éclairage. Voilà, mais vraiment, on a une approche de ces espaces-là, de cette rame assez large, volontairement assez large. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une approche territoriale cohérente. Et à partir du moment où il y a cette approche, on ne s'arrête pas à des définitions trop, trop précises. Alors oui, il y a un point important qu'on voulait préciser aussi, c'est qu'on peut traiter aussi bien de la biodiversité extraordinaire dans les espaces protégés, gérés, etc. Mais on souhaite aussi traiter la biodiversité ordinaire, qui ne soit pas forcément ni gérée par un organisme, ni qui fait l'objet d'une protection à proprement parler. Donc voilà, on veut vraiment, parce qu'on se rend compte qu'en région, la biodiversité ordinaire est aussi très importante. Et voilà, on n'a pas de critères sur ces aspects-là. On est assez souples dans ces définitions-là et dans les interventions qu'on souhaite soutenir. Oui, 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 on peut travailler aussi sur les milieux naturels et sur les milieux urbains, ce que disait Charlotte. Oui, 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 non, ce que je voulais juste préciser, mais tout ce qu'on dit dans l'appel de toute façon, mais c'est vrai qu'on a eu des questions qui nous ont été posées déjà. Et effectivement, les projets n'ont pas forcément à être en milieu naturel, ils peuvent aussi être en milieu urbain, tant qu'effectivement, on est bien dans une logique de trame, de continuité écologique, qui peuvent être tout à fait pertinentes en milieu urbain aussi. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions particulières, on va peut-être passer aux critères d'éligibilité. Donc, on en a pas mal. Vous pouvez le voir, il y en a six principaux. On va les reprendre un par un. Ce qu'on voulait vous dire, c'est attention, ces critères-là, tous les critères comptent. S'il y a un des critères qui n'est pas respecté, le projet est inéligible. Alors après, c'est vrai que ça peut se discuter selon les critères, selon la façon dont le projet est présenté. Bien sûr, toutes ces discussions peuvent avoir lieu lors de l'instruction, mais faites bien attention dans l'appel à bien regarder l'ensemble des critères. C'est ce pourquoi on commence par ces critères d'éligibilité, parce que ce sont les critères, pardon, excusez-moi pour les échanges, ce sont des critères très, très importants. Tout d'abord, le bénéficiaire. Le bénéficiaire, alors à ce stade, vous êtes porteur de projet. Quand vous aurez candidaté, vous serez bénéficiaire. Quand on vous aura conventionné, quand on aura programmé votre opération, vous serez bénéficiaire. Donc là, c'est aujourd'hui le porteur, mais plus tard le bénéficiaire, doit être dans les cibles prévues dans l'appel. Donc là, c'est pareil, on est resté assez large. Organismes publics, gestionnaires d'espace naturel, associations, entreprises, on a mis trois petits points. Voilà les principaux bénéficiaires que l'on cible. Attention, attention toutefois, le montage en opération collaborative au sens européen du terme, c'est-à-dire qu'on a un chef de file et puis les partenaires, c'est ce qu'on appelle derrière les conventions multipartenariales, sont exclus de cet appel à projet. Dans cet appel à projet, on aura un seul porteur, un seul bénéficiaire qui fera la demande, qui paiera les dépenses et qui recevra du FEDER. Voilà, il n'y a pas de multipartenarial sur cet appel. La thématique, alors bien sûr, le projet est légible s'il répond à l'objectif principal que j'ai précisé, que j'ai rappelé tout à l'heure, qui est de maintenir ou de rétablir un bon état de conservation des habitats naturels et qui permet aux espèces animales et végétales de se déplacer et de se développer pour assurer leur cycle de vie. Voilà, ça, c'est l'objectif principal. Bien sûr, il faut que vous alliez voir les deux chapitres qui concernent les objectifs et les typologies d'actions ciblées, le chapitre 2.1 et 2.2 de l'appel à projet. Ça, bien sûr, ça, c'est le premier point à regarder. Et ensuite, on a quand même des exclusions et on souhaitait les rappeler parce qu'elles peuvent parfois poser, elles peuvent être édhibitoires, tout ce qui va être lié aux mesures compensatoires. Donc, par exemple, un projet qui va avoir des impacts résiduels et qui va faire l'objet de mesures compensatoires dans le cadre d'une évaluation environnementale. Ça, par exemple, on ne soutiendra pas puisqu'on considère que l'impact résiduel est porté par le maître d'ouvrage et que c'est à lui de compenser ses impacts. Et donc, ce n'est pas au FEDER de venir soutenir ce type de mesures. Voilà, ça, c'est un point important. Tout ce qui est habitat artificiel, mouillage organisé, notamment au travers de la trame marine, ne seront pas soutenus non plus. Et toutes les actions qui relèvent du secteur de la pêche, de l'aquaculture, notamment, et de l'agriculture, ne seront pas soutenus dans le cadre de cet appel non plus, parce qu'ils relèvent d'autres fonds, faits en bas, faits à d'air. Voilà, donc chaque fonds a ses spécialités et on ne peut pas empiéter sur d'autres fonds. Voilà à peu près les grandes exclusions. Tout ça, c'est rappelé, bien sûr, au chapitre 2-3 de la peine. Là, on voulait vous faire un gros point de vigilance sur la démarche qu'on attend dans les projets. On attend quand même une vraie démarche dans la restauration, dans le maintien, qui puisse s'appuyer sur un diagnostic écologique. Donc, on n'est pas là, j'ai peut-être caricaturé, mais on n'est pas là pour soutenir, par exemple, des barques urbains s'il n'y a pas d'approche écologique. On n'est pas là pour planter des arbres s'il n'y a pas d'approche. Vraiment, là, on attend un diagnostic. Où sont les problèmes ? Qu'est-ce que le projet apporte comme réponse ? Et comment il va pouvoir mettre en œuvre ces réponses ? Donc, vraiment, là, on insiste, parce que si ce n'est pas dans cette démarche-là, on ne soutiendra pas le projet. Et on a fait aussi un petit focus sur la restauration. À partir du moment où on souhaite restaurer un habitat, ou ce ne sera surtout les habitats, mais ça peut être les espèces qui vont avec, bien sûr, on attend aussi un état de référence à atteindre. C'est-à-dire qu'il y a un état de référence vers lequel on tend. Donc, la restauration, il faut quand même qu'il y ait des objectifs très clairs et cet état de référence vers où je vais. Et voilà, on ne dit pas qu'on restaure comme ça. Il faut vraiment avoir la démarche. Ça rejoint le diagnostic écologique. On attend quand même une démarche assez structurée. On a une question sur le chat. On a une question sur le chat de Laure Moreau. Donc, Laure Moreau, vous êtes de quel organisme ? Alors, M-Pan, je ne sais pas ce que c'est. La question est la suivante, c'est comment peut-on former des partenariats, par exemple entreprise, association, collectivité, s'il n'est pas possible de faire un projet multi-partenarial ? Alors, on a eu le cas sur l'appel précédent, c'est-à-dire que ces partenariats peuvent se faire, mais on n'a qu'un seul porteur qui demande de l'argent sur son périmètre. Et un autre porteur peut demander aussi de l'argent sur son périmètre du même projet. Mais par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est une seule candidature avec un chef de file et plusieurs partenaires, parce qu'en fait, ça vient complexifier. Est-ce que j'ai été claire ? Je ne sais pas si j'ai été claire. Alors, on a une question. Alors, ça sort. Oui, d'accord, très bien. Déjà, la réponse... Oui, l'état de référence attendu, bien sûr, on pourra en discuter, même en amont. On vous le dira tout à l'heure, mais si vous avez des projets en tête assez précis et que vous voulez vous solliciter en amont pour nous poser quelques questions, il n'y a pas de souci. On est là pour ça, on vous rappellera tous les coordonnées à la fin. Donc, on a une question du signe CRO, donc du sein de la CRO. Est-ce que des canaux cours d'eau gérés par les ZAZA sont éligibles ? Car le réseau de canaux en CRO, par exemple, est indissociable de la pratique agricole. Alors, tout dépend du projet, je dirais exactement. Parce que là, si on est dans l'irrigation, enfin voilà, tout va dépendre effectivement de la preuve du projet. Voilà, si c'est l'irrigation, ça ne sera pas notre sujet, clairement. On préfère vous le dire tout de suite. Après, tout dépend quel est le projet. Voilà, on ne peut pas vous répondre a priori. Ça, il faut voir un petit peu plus précisément. En tout cas, on a déjà eu des syndicats qui ont déjà présenté des projets en 14 ans. Ça, c'est déjà passé. Encore une fois, avec bien un objectif écologique. Voilà. Il y a une autre question. Donc, Isabelle Chouquet, je ne sais pas de quelle structure. Pouvez-vous préciser la notion de référence à atteindre, bon état, niveau d'ambition ? Alors, la référence à atteindre, on ne va pas faire le travail du diagnostic écologique. Ce qu'on veut, nous, c'est que vous ayez un objectif bien précis, après projet, ce à quoi vous voulez arriver. C'est ça qu'on veut. On veut vraiment, je ne sais pas, moi, il faudrait que je prenne un exemple, mais ça va s'éloigner de ce que vous devez avoir en tête. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est de dire je restaure, alors que je restaure comme ça, sans éléments. On veut vraiment un point de départ, un point d'arrivée. Le projet, qu'est-ce qu'il va mettre en œuvre et quelle est vraiment cette référence que je veux atteindre ? Après, il va se passer des choses, peut-être que vous n'y arriverez pas, peut-être que vous irez au-delà de cette référence. Mais en tout cas, on veut vraiment le point de départ, le point d'arrivée, vers quoi vous allez, et aussi les raisons de cet état de référence. Et pourquoi j'atteins ça ? Parce que historiquement, on s'est rendu compte qu'il y avait ça, parce qu'il y a eu un suivi sur 20 ans, que ça s'est dégradé comme ça, donc on veut rétablir de telle façon. Comme je vous le disais, c'est vraiment la démarche qu'on attend. On attend quand même des projets structurés. Alors, de nouveau, une question. Anne de Maison. Oh là, ça s'enchaîne, excusez-moi. Du coup, j'ai dû me l'aider dans les questions. Comme des sous-traitants du porteur ? Alors ça, je pense que c'est une question toujours sur les opérations collaboratives. Justement, non. C'est ça qu'on ne veut pas. C'est bien ce qu'Élodie expliquait. Nous, ce qu'on appelle opérations collaboratives, au sens fédère du terme, c'est quand justement il y a un chef de file, et après, d'autres acteurs qui sont sur le même périmètre d'intervention sur lequel le fédère intervient. Ce qu'Élodie a expliqué, c'est que vous, vous avez votre projet, vous pouvez fonctionner en multipartenariat, mais après, au sein de ce projet en multipartenariat, vous pouvez identifier des sous-projets que vous présenterez individuellement et sur lesquels le fédère pourra intervenir individuellement. C'est ça. Et qui deviendront chacune des opérations fédères avec leur propre périmètre d'intervention. Voilà. Mais l'idée, ce n'est pas justement d'avoir cette cascade avec le chef de file qui perçoit l'argent pour les autres, qui leur redistribue. Enfin voilà, on veut éviter cette complexité-là. J'espère que j'ai été claire. À prendre à notre question. Donc, Nicolas Morel. Un projet déjà financé à 70 %, peut-il être éligible ? Marathon de la biodiversité. Alors là, on a des règles nationales qui nous imposent, alors tout dépend du projet, encore une fois, mais qui nous imposent une part minimale d'autofinancement. Donc, il faut voir quel projet, quelle compétence, quelle collectivité. Enfin voilà, ça, c'est pour les aspects plus porteurs publics. Oui, c'est ça. C'est un point auquel on va arriver tout à l'heure. L'histoire du financement, ça fait en partie des points d'éligibilité, donc on va y venir. Mais ce qu'on va vous dire de toute façon, de manière générale, c'est que s'il vous plaît, essayez d'optimiser le FEDER. Parce que faire intervenir le FEDER, par exemple, imaginons que sur ce projet, il soit déjà financé à 70 % d'une part, et que d'autre part, vous ayez déjà, vous, 20 % d'autofinancement imposé réglementairement par le Code des collectivités territoriales. Il resterait 10 %. Et faire intervenir le FEDER sur seulement 10 % d'un projet, sincèrement, c'est disproportionné. Parce que le FEDER est quand même un processus administratif qui est quand même assez important. Et on doit faire certifier toutes les dépenses pour finalement que 10 % de FEDER. Donc, globalement, la logique est un peu dévoyée. Ce n'est pas adapté. Voilà. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas adapté. Et on vous encourage vivement à ne pas le faire. Oui, on vous demande d'optimiser vos plans de financement pour qu'il y ait une part de FEDER quand même relativement conséquente. Alors ensuite, quel est le taux de financement possible ? On y reviendra. Ça va y arriver. Ça va y arriver. On va y revenir. Pouvez-vous redonner les trois points concernant les attentes du diagnostic écologique ? Les trois points concernant les attentes du diagnostic écologique ? Alors, en fait, c'est l'état. Quel est aujourd'hui, quel est l'état, par exemple, de votre milieu ? Comment il a été dégradé si c'est une restauration ? Voilà. Quels sont les problèmes et quelles sont les réponses que compte apporter le projet ? C'est état, pression, réponse. Ce n'est pas très compliqué. C'est assez classique. Il faut que nous, on comprenne où est le problème, quelle est la solution qui va être apportée par le projet et ce à quoi vous comptez arriver. L'état de référence, c'est ce à quoi vous comptez arriver. Mais ça, on pourra rééchanger. Ce n'est pas très original ce qu'on attend de vous et on n'a pas précisé à outre mesure les attentes précises du diagnostic. Mais dans le diagnostic, c'est bien ça qu'on suggère. Ensuite, on a une question de Véronique Tardy. Bonjour. Marianne a mis fin à un centre de traitement de déchets en 2015 en respectant les obligations réglementaires de remise en état. Aujourd'hui, nous avons fait une évaluation environnementale sur le site et souhaitons créer un parc paysager avec restauration des sites avec restauration, j'imagine, des sites de nourrissage, de vie des animaux présents, notamment pour les chauves-souris et les outardes. Le projet serait-il éligible ? Ce genre de questions, c'est un peu compliqué de répondre comme ça à chaud. Ça, on vous enjoint à rédiger une fiche de projet et à nous l'adresser et on discutera directement parce que là, comme ça, c'est un peu compliqué de réagir. Johanna Goudnov, aucune action dans le secteur agricole, plantation de haies dans des exploitations écoles pas éligibles, juste pour confirmer. Merci. Oui, alors, vas-y. Alors, ça dépend, encore une fois, si c'est une mesure qui est financée par le Féadère, on n'ira pas. Je vous le dis tout de suite, on a nos périmètres, voilà. Si ce n'est pas dans le cadre du Féadère, enfin, il faut voir le contexte, en fait, je dirais, tout dépend, c'est comment elles sont, il y a tout un tas d'éléments à regarder, pareil, je ne peux pas vous répondre sans avoir le projet, mais clairement, on n'ira pas sur les périmètres du Féadère. Si c'est déjà une mesure qui est financée, on n'ira pas. Voilà. Et de manière générale, en fait, dans les plans de finance, dans les projets où l'on intervient, on ne peut pas avoir deux lignes de financement avec deux sources de financement d'argent européen, en fait. Ça, c'est interdit. Donc, par exemple, vous ne pouvez pas avoir un financement fait Adère et un financement Féadère sur la même opération. Sur la même dépense. Donc, c'est exclusif l'un de l'autre, sur la même dépense. Donc, donc, typiquement, les haies, là, à mon avis, on est plutôt dans du Féadère, mais une fois de plus, il faut vraiment regarder l'opération dont il s'agit. Et j'attire aussi votre attention, mais ça, c'est un point aussi qu'on va répéter. Le Féadère se concentre quand même sur des opérations avec un montant plancher qui est assez élevé. Donc, ça aussi, de fait, quelque part, ça cible aussi des opérations qui sont déjà un peu massifiées. Voilà. On va y revenir. Alors, attendez, encore d'autres questions. On essaie de toutes les traiter ? Oui. Alors, une question de nouveau du synchro. Certains canaux de drainage alimentés par la NAP hébergent une biodiversité unique. Je recherche des fonds pour favoriser cette biodiversité. C'est vraiment. Faites-nous un mail ou revenons en parallèle. On ne peut pas répondre à tous les projets potentiels. Ce n'est pas possible aujourd'hui. La restauration de terrain incendiaire est-elle éligible ? A priori, je dirais oui. Il faut voir comment vous voulez restaurer. Mais à priori, oui. Après, attention au montant plancher. C'est ce que disait Charlotte tout à l'heure. C'est ça. Voilà. L'appel à projets financiers, les études, la visite professionnelle. On va y revenir. Si vous voulez bien. Je vous regarde. On est arrivé à la fin. Y a-t-il des échanges prévues pour... Ah ben ça, c'est une question intéressante. On va peut-être y revenir à la fin sur effectivement la fin de l'opération. Est-ce la fin du projet ou est-ce que ça va être du plus long terme ? Ça, c'est des choses qu'on va en reparler. Très bien. Oui, le FEDER a un plancher de 10 000 qui est assez élevé pour la comptation. Bon, ça donne en plus le FEDER. Voilà. Sur les critères d'éligibilité, donc le lieu de réalisation, bien sûr, il doit se dérouler en région sud-provençale Côte d'Azur, mais il peut aussi être en dehors de cette région, mais lorsqu'il bénéficie au territoire régional. Et encore, faut-il le prouver. Mais on précise ça. Il y a une question. On a une main qui se fait. Ah. Il y a Mme Sicolini qui voulait poser une question. On vous donne la parole, Mme Sicolini. C'est bon, merci. Trop d'exception là-bas. On ne vous entend pas. Ah, non, c'est OK. Non, c'est OK. D'accord. Très bien, je vais poursuivre. Alors, on a aussi des questions de démarrage et de durée d'opération qui sont très, très, très importantes. Et là, j'insiste. puisqu'en fait, notre programme 2021-2027, comme son nom l'indique, commence à partir du 1er janvier 2021. Donc, l'opération doit avoir commencé après le 1er janvier 2021 et pas avant parce qu'autrement, ça ne peut pas fonctionner et ne peut pas être achevée à la demande de l'aide fédère. Par exemple, si vous avez terminé votre projet et que vous souhaitez faire une demande d'aide, ça n'est pas possible. Ça peut être démarré mais pas terminé. Voilà, ça, c'est la petite subtilité importante. Et on a aussi dans la durée une contrainte qui est que l'opération ne peut pas excéder 42 mois. Quand je dis l'opération, c'est l'opération fédère, bien sûr. Parce que des fois, une opération fédère peut intégrer une plus vaste opération. Voilà, mais cette durée maximale de 42 mois concerne bien sûr la réalisation des actions. Vous réalisez vraiment les actions mais également le paiement des factures liées à la réalisation de ces actions. Attention, les 42 mois, c'est réalisation plus équipement des dépenses. Donc finalement, ça va assez vite. Voilà, parce qu'il faut le temps de lancer les marchés, de faire par exemple, si vous vous êtes souvient de faire réaliser les factures, les payer. Des fois, ça peut prendre du temps aussi de les payer. Donc attention, réalisation physique plus paiement des factures dans les 42 mois. Et si vous sortez des durées et de ce délai, on ne pourra pas prendre en charge les dépenses au taux qui a été conventionné. Donc c'est vraiment, vraiment important. On insiste sur ces aspects-là. Parce que le fédère fonctionne d'une certaine façon. Il faut bien l'avoir en tête. Ce n'est pas comme d'autres financements publics. C'est-à-dire que c'est un forfait qu'on attribue si l'opération se réalise. Là, c'est vraiment, on va vérifier l'ensemble des dépenses que vous avez payées, les factures que vous avez payées. On va tout vérifier. Et quand on aura certifié ces dépenses-là, là, on appliquera le taux qui est conventionné. Des fois, entre tout ce qui remonte et ce qui est gardé à la certification, il peut y avoir un écart non négligeable. Donc attention, et ces écarts-là peuvent être liés au fait que les dépenses ne sont pas payées dans les délais qui étaient prévus par la convention. Voilà. Donc, vous voyez en vert foncé ce que je disais tout à l'heure, les 42 mois, donc maximum. Ça peut être moins, bien sûr. Donc ça, c'est l'exécution physique et l'éligibilité des dépenses. Et ensuite, il y a le moment où vous allez payer les dépenses en vert clair. Et ensuite, bien sûr, vous allez faire des remontées de dépenses auprès de l'autorité de gestion. Souvent, c'est des demandes d'acompte. Il y en a deux et une demande de solde. C'est souvent comme ça que ça peut être différent. Il n'y a pas de règle. Attention, ce calendrier-là est dans la convention. Donc, quand c'est écrit dans la convention, il faut s'y tenir. C'est pour ça qu'il faut toujours aussi prévoir une petite marge pour les aléas de la réalisation des projets parce que ça ne se passe évidemment jamais comme prévu. Ça, c'est au moins toujours comme ça. Voilà. Donc, vous avez en couleur brique en bas la durée de la convention d'attribution de FEDER, bien sûr, qui est limitée dans le temps, mais qui va dépasser la durée d'éligibilité des dépenses et d'exécution de l'opération. Ça va un petit peu plus loin. Ça va deux ans après le solde. Voilà. Donc, attention à tout ça. Et puis, je voulais préciser également que quand on est financé par des fonds européens, on a quand même plus de contrôles que sur d'autres financements publics. Donc, on peut avoir des contrôles de plusieurs niveaux. On peut aussi avoir des visites sur place. Donc, on vient voir la réalisation du projet. Voilà. Il y a tout un tas de contrôles sur lesquels vous vous engagez dans la convention à remettre tous les documents, à répondre à toutes les questions qui pourraient vous être posées par ces contrôles, ces différents contrôleurs puisque ça peut être plusieurs instances. L'autorité de contrôle, la commission directement, la région. Enfin, voilà, tout un tas d'éléments. Donc, bon, ce n'est pas pour vous faire peur mais en fait, il vaut mieux savoir ça au début avant de déposer la demande d'aide. Comme ça, on se met dans un mode « je garde tout, je m'organise, je récupère tout ça au cas où j'ai des questions ». C'est toujours plus facile au début qu'en cours d'opération. Oui, surtout. Alors, il y a plusieurs questions sur le chat. On va les pointer. Mais surtout, effectivement, cette organisation au vu des 42 mois. Donc, 42 mois, c'est quand même plus de 3 ans. Donc, après, il y a aussi des histoires de personnel simplement qui peuvent changer. Donc, pour qu'il y ait bien un suivi tout le long de l'opération FEDER, vraiment, voilà, veillez vraiment à vous structurer et à avoir une gestion documentaire aussi très, très carré, quoi. Parce que, notamment, en termes de marché public, veillez bien au fur et à mesure à tout collecter, tout organiser pour que, lors des demandes d'acompte et lors des demandes de la demande de solde, les choses se fassent de façon fluide parce qu'il y a beaucoup de données qui vont vous être demandées. Voilà. Donc, on insiste un petit peu sur cet aspect organisation entre vous et organisation documentaire, mais vous comprendrez vite que c'est nécessaire. Pour répondre à la question « est-ce qu'une demande d'aide peut avoir lieu sur les projets en cours ? » Oui, bien sûr. Attention tout de même à ce que vous ayez bien compris cette date, cette durée d'opération puisque tout ce qui aura, vous allez, c'est vous qui allez fixer le démarrage de l'opération dans votre demande. si vous voulez faire payer des factures qui ont attrait à des réalisations avant, ce ne sera pas possible. Donc, faites bien attention à votre borne de démarrage qui doit correspondre quand même à une réalisation de l'opération. Alors après, ça peut être plein de choses. Ça peut être un marché public lancé, ça peut être le recrutement d'un chargé de projet sur l'opération, ça peut être tout un tas. Ce n'est pas à nous de vous dire qu'est-ce qui va faire que votre opération démarre, mais en tout cas, c'est à vous de le fixer. Mais par contre, faites bien attention que derrière, tout ce que vous allez prévoir démarrera bien à la date à laquelle vous avez indiqué dans votre dossier. Voilà, la date que vous avez indiqué dans votre dossier. C'était la question effectivement d'Éric Duverger qui demandait un petit peu justement à la réalisation physique, comment est-ce qu'elle démarre. Donc, c'est ce que vient de dire Élodie, ce jalon, c'est à vous de le définir. Ça peut être un ordre de service, ça peut être une signature d'acte d'engagement, ça peut être un recrutement de charge d'admission. fixé et en tout cas, une fois que vous l'avez fixé, vous ne pourrez pas le changer puisque tout est fait comme ça. Vous aurez une convention avec des dates, tout le calendrier qui vous sera proposé. Bien sûr, on interagit dans ces calendriers, on va interagir à l'instruction, on va interagir au moment du conventionnement. Donc, tout ça, on l'aura vu ensemble, bien sûr. Mais c'est un peu à vous de vous donner un cap, de dire, ben voilà, moi, je démarre au niveau de l'opération FEDER. Encore une fois, je parle de l'opération FEDER. Moi, je décide que mon financement, la demande d'aide va démarrer à tel jalon. Et après, gardez bien ça en tête tout le long parce qu'autrement, vous allez avoir des surprises pas forcément très agréables. Alors, on a une question. Combien de temps en moyenne entre la demande d'acompte ou de solde et le paiement FEDER ? Extrêmement variable. On ne peut pas vous donner de réponse parce qu'en fait, ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend d'abord de votre demande d'acompte, si elle est complète, si elle est correcte, si on a toutes les pièces. Parce que ça, il y a une phase de complétude où on va vous demander si ce n'est pas du tout complet, telle pièce, telle pièce, ça peut prendre du temps. Ça dépend aussi de notre plan de charge à l'autorité de gestion. Là, par exemple, en ce moment, c'est assez long puisqu'on est en phase de clôture du programme 2014-2020. Donc, on est en train de payer les soldes des opérations qui sont finies. Et en même temps, on lance notre nouveau programme 2021-2027. Donc, on est dans une phase un peu charnière où on a un plan de charge très, très, très chargé. Donc, c'est un peu plus long. Mais en même temps, on ne traite que des soldes. Au solde, on traite aussi les demandes de soldes un peu différemment des demandes d'acompte. On a tous les livrables, par exemple, à vérifier. Donc, les soldes, c'est aussi des gros moments où on demande pas mal de pièces. Donc, on ne peut pas vous répondre comme ça. C'est plusieurs mois, en tout cas. Sachez-le. voilà. Alors, les cas... Alors, pardon, juste, j'insiste parce que du coup, il faut quand même avoir une trésorerie, j'enchaîne là-dessus, solide. C'est-à-dire, c'est bien vous qui faites toutes les avances, tous les paiements. Il faut avoir les reins un peu solides parce qu'à partir du moment où nous, il va falloir qu'on certifie et qu'on vous paye, pendant ce temps-là, vous aurez fait l'avance et vous n'aurez pas reçu de fédère. Donc, attention à ça. Les 42 mois commencent-ils à partir de l'attribution du financement ou au moment du dépôt de la demande ? Alors, en fait, il faut vraiment déconnecter ce qu'on appelle la période d'exécution de l'opération de les dates de signature de la convention d'attribution, de la date du dépôt de la demande. Ça n'a rien à voir, en fait. Le calendrier de l'opération, cette période d'exécution, ça va vraiment être le calendrier, ça va être la date de début et de fin entre lesquelles vous allez réaliser l'opération et payer vos factures. Quand vous allez signer la convention d'attribution de fédère, l'opération pourra avoir déjà démarré. Ce sont des calendriers qui sont déconnectés. Il faut bien comprendre. Ces 42 mois, c'est l'exécution de l'opération en tant que telle. Je ne sais pas si c'est clair. Il ne faut pas faire un lien avec la date à laquelle vous allez poser votre demande de subvention ni la date à laquelle la convention va être signée. D'ailleurs, là, on a fait un schéma en mettant la durée de la convention d'attribution de fédère, on l'a mise complètement au hasard, au milieu de l'année 1, mais elle pourra être après. sur ce schéma, ne vous focalisez pas par exemple sur la bande saumon, sur le début par exemple, puisqu'en fait, la convention d'attribution va être signée quand ? Elle va être signée quand le dossier aura été instruit en phase d'instruction, qu'il sera passé en comité de programmation, que la programmation aura été enterrinée et que la convention aura été signée. Donc, en fait, ça n'a rien à voir avec votre projet qui vit sa vie à côté. Donc, vraiment, j'espère que j'ai été assez claire. Mais là, quand on vous dit la période d'exécution physique et légibilité des dépenses, on est bien sur l'opération, la réalisation et le paiement des factures de votre opération. C'est bien ça à garder en tête. Oui, ça. Donc, peut-on envisager une question d'Aurélia Barboni ? Peut-on envisager une opération pluriannuelle ? Ah oui. Oui, bien sûr. Il peut y avoir des réalisations physiques, bien sûr. Vous voyez, année 1, année 2, année 3. Il peut y avoir des réalisations physiques qui s'étalent sur plusieurs années. surtout, en plus, sur la thématique sur laquelle on est, en plus, on peut avoir des fenêtres d'intervention écologiques qui soient très contraignantes. Je veux dire, la thématique fait qu'en plus, on a d'autres contraintes qui s'imposent à nous sur les calendriers. Et donc, on peut être obligé d'intervenir qu'à telle période de l'année pendant l'année 1, telle période de l'année pendant l'année 2. Et donc, forcément, on aura une exécution, une réalisation physique sur plusieurs années. Qui sera sur plusieurs années. Donc, oui. Là, c'est pareil, je vous mets en garde. Essayez de ne pas mettre des calendriers trop courts. Je sais que vous êtes plein d'ambition, souvent au début des opérations, ça fonctionne, c'est super. Après, il y a des années 1. Donc, prenez un peu de marge sur les délais de vos opérations. Et quand vous avez un petit doute, prenez 6 mois de plus. évidemment dans les 42 mois sur lesquels on est. Alors, les études nécessaires, on va y venir. Ça, sur cette question de Mme Coulon-Gallet, on va y venir. On va y venir. Donc, je continue. Sur le plan de financement, donc, on a également des contraintes qu'on voulait vous présenter. Donc, on a un taux fédère maximal de 70 % de coût total éligible. Donc, c'est le maximum, mais vous pouvez être inférieur. Alors, toutefois, attention à ne pas être trop bas. C'est ce que vous disiez, Charlotte, tout à l'heure sur l'optimisation des plans de financement. Le fédère étant quand même un gros travail de suivi de votre côté et aussi pour nous, pour l'autorité de gestion, que ça ne vaut pas le coup de demander du fédère pour 10 % à 15 %. Ce n'est pas très intéressant. C'est trop de travail pour tout le monde, pour pas grand-chose. Donc, voilà. En tout cas, ça ne pourra pas aller au-delà du 70 %. On a aussi fixé un plancher qui est minimum de 200 000 euros hors-taxe. J'insiste sur le hors-taxe, on ne prend pas en considération la TVA. Donc, on est sur du hors-taxe. De coût total éligible. Et comme on l'a dit aussi tout à l'heure, mais c'est toujours bien de le répéter, une même dépense ne peut pas être financée par plusieurs fonds ou programmes ou instruments financiers européens. Ça fait un double financement et le double financement est interdit. Voilà. Il peut y avoir également une incompatibilité du fédère avec certaines aides publiques. On pense notamment au plan national de relance et de résilience qui a été financé par l'Europe. Donc, en fait, ça fait double financement. Par contre, le fonds vert, par exemple, qui n'est pas financé par l'Europe mais par l'État, ne pose pas de problème de compatibilité. vous pouvez avoir un plan de financement avec du fédère et du fonds vert. Voilà. A priori. Donc, on vous a bien rappelé optimisation du plan de financement. Quel montant maximum de l'aide par projet ? Alors, c'est un taux qu'on vous met. Ce n'est pas une aide maximum. C'est un taux. Le taux maximum, c'est 70 %. Donc, vous avez par exemple, si c'est un coût total d'égide de 100 euros, le maximum d'aide demandée, ça peut être que 70 euros. Le maximum. Il y a une question qui arrive de la ville de Marseille de Manuel Richeux. Non. Cumulable avec une aide de l'agence de l'eau. Oui. Oui, on a eu pas mal de bosser. Voilà. Alors, monsieur Elie, j'ai bien compris, mais si le coût global est de plusieurs millions, 70 % toujours ? Après, on va étudier plan de financement par plan de financement. Il faut qu'on ait une approche globale de votre projet. D'abord, voir s'il rentre dans l'objectif, etc. Et on regardera le plan de financement. On n'a pas mis, on n'a pas, volontairement, on n'a pas affiché de plafond. On regarde au cas par cas. Voilà. Alors, juste pour confirmer, un projet ne peut pas bénéficier d'un contrat Natura 2000 et du FEDER. Alors, le contrat Natura 2000 est financé par le CADER, c'est ça ? Oui, c'est... Qu'est-ce que vous appelez un contrat Natura 2000 ? C'est un contrat Natura 2000 qui serait financé par le CADER, c'est ça que vous voulez dire ? Ou qui serait financé par l'État ? Il faudrait qu'on en sache plus. Je ne sais pas. En fait, le contrat Natura 2000 en soi, il ne pose pas de problème. Tout dépend d'où viennent les fonds. Voilà, c'est ça. Au contraire, d'ailleurs, on est plutôt... Oui. Le fait d'articuler avec les fonds régionaux type Arbranville. Oui. Si on est sur une même logique, parce qu'Arbranville, je ne sais pas quelle est la logique d'intervention. Est-ce qu'ils sont dans une logique de continuité écologique ou pas ? Je ne suis pas sûre que ça soit la même logique. En fait, ça va être l'approche du projet, est-ce qu'on est dans la continuité écologique ou pas ? Voilà. Cynthia Synchro, Natura 2000, c'est fait ADER ? Oui. Alors, Natura 2000, ça dépend de quoi ? Parce que vous avez tout un tas de mesures Natura 2000, par exemple, sur les sites en mer qui ne sont pas du tout fait ADER. Donc, attention, Natura 2000, ça ne veut rien dire. C'est juste qu'on est dans un réseau européen. Tout dépend de qui finance le contrat. Donc, n'hésitez pas, on va nous envoyer des fiches projet et on discutera en direct. On va revenir sur les dépenses. Un petit peu de patience, on y arrive, on y arrive. C'est la prochaine. Voilà, c'est la prochaine diapo. Alors, les catégories de dépenses éligibles, vous voyez, c'est assez restreint finalement, on a simplifié. Donc, on a dans les coûts directs, on a les équipements, tous les travaux, que ce soit fournitures, poses et déposes. J'insiste sur déposes parce que comme on est sur de la restauration, on peut avoir le cas de financer des démantèlements, par exemple, de bâtis pour restaurer, pour rematurer un milieu. Donc, j'insiste sur la dépose qui coûte cher. On soutient ça, bien sûr, c'est tout à fait dans l'objectif que l'on poursuit. Et on a mis dans les travaux aussi toutes les études de conception et d'exécution, attention, les études avales, qui sont liées aux travaux, bien sûr, et qui seraient inclus dans les marchés de travaux. Parce que des fois, la question s'est posée par le passé, donc là, on est OK. et ensuite, on a rajouté prestations externes, mais ce n'est pas très bien formulé, je vous le concède. En fait, c'est toutes les études techniques de maîtrise d'œuvre. Là, on est vraiment aussi sur une partie avale, on est en maîtrise d'œuvre. Donc, l'opération, elle est définie, elle est quantifiée, elle est vraiment, on est en stade de maîtrise d'œuvre. Donc, ça, on le finance, bien sûr. Oui, alors, on a dit à partir du stade AVP, avant-projet. Voilà, on ne commence pas avant, on est sur le stade AVP. Oui, c'est-à-dire que l'idée, c'est quand même, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure, 42 mois, ça paraît long comme ça, mais en vérité, 42 mois, si ça prend en compte toute la période d'acquittement des factures, en fait, ce n'est pas si long que ça. Et donc, vraiment, pour arriver au FEDER, il faut plutôt arriver avec des opérations qui soient déjà le plus mature possible. et ça, pour avoir une opération mature, on ne peut pas se permettre d'être en stade de programmation ou de rédaction très en amont. Clairement, on est dans l'opérationnel. C'est une question qui a été posée il y a, je ne sais pas, 10 questions. Est-ce qu'on est dans l'opérationnel ? La réponse est oui. Oui, complètement. On est dans l'opérationnel, on est dans les travaux le plus possible. Et vous le verrez dans les indicateurs, notamment, on attend aussi des indicateurs de résultats qui démontrent en quoi l'opération a eu un résultat et lequel. on était dans les études techniques de maîtrise d'œuvre au niveau du stade AVP. Les suivis écologiques aussi, on les prend, on peut les soutenir, attention, attention, tout de même, puisqu'on est dans ce délai de 42 mois. Donc, il faut que ce suivi, il intègre ce délai-là. Ou alors, ça peut être du matériel pour le suivi qui ne sera pas complètement finalisé, mais alors du coup, on ne pourra prendre qu'une partie. Il faut faire attention à ça, il faut qu'on soit dans les 42 mois. Et ça peut être aussi des dépenses de communication. Attention, attention, là, c'est une communication quand même, un film, un timelapse, ça ne sera pas la publicité pour le chantier. La communication, là, c'est vraiment qu'on communique sur le projet. Donc, ça peut, voilà, on avait envie aussi d'inciter les porteurs de projet à faire des, enfin, les bénéficiaires à faire des films, à communiquer, les timelaps aussi intéressants sur un chantier. Enfin, il peut y avoir plein d'autres choses. Ça peut être aussi la communication avec la population qui est concernée directement par les opérations. Ça peut être tout un tas de choses, mais on avait envie, on trouve que c'est important pour vous et pour nous également, qu'il y ait une certaine visibilité de ces opérations. Voilà. J'ouvrirais bien une parenthèse, c'est le suivi écologique qui me fait penser à ça, la question qui avait été posée sur la restauration et l'objectif temporel de la restauration. Parce que là, effectivement, l'opération sur laquelle le FEDER va intervenir, c'est bien une opération où il y a des travaux, que ce soit de la pose, de la dépose, enfin, du remodelage. Il est assez évident que les objectifs de restauration, ils ne pourront pas être atteints à la fin des travaux, ne serait-ce que parce qu'on est bien conscients qu'en termes d'un arbre, ça ne pousse pas en six mois. Donc, effectivement, que les objectifs de restauration soient définis et attendus et qu'ils soient présents dans la rédaction du projet, c'est une chose. Mais c'est évident que nous, on est bien conscients que l'état final de restauration ne peut pas être atteint pendant la durée des travaux. Donc ça, j'espère que c'est assez clair. De même que le suivi écologique de l'opération, nous, on aimerait bien pouvoir financer le suivi écologique parce que c'est évidemment pertinent. Néanmoins, on peut le soutenir que pour la partie du suivi qui sera réalisée pendant la période qui sera conventionnée par le FEDER. Là, on est un peu contraints par les règles du FEDER, même si, effectivement, dans la thématique écologique voudrait qu'on aille au-delà. On en est bien conscients. Si, par exemple, vous mettez des pièges photographiques juste après la réalisation des travaux, on pourra prendre en charge ces pièges photographiques. On sait bien, par contre, que le prestataire qui viendra faire cinq ans d'études derrière, on ne pourra pas prendre les cinq ans d'études derrière parce qu'on sera en dehors du délai. Voilà. Alors, là, on a des questions. Les concertations publiques ou citoyennes sont éligibles, si j'ai bien compris, et les ateliers participatifs, merci. Non, non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Non, non, on a dit que la communication sur l'opération, c'est-à-dire les travaux, comment ça se passe, pourquoi, comment, voilà, les manifestations de communication ou le film, etc. Oui, mais pas la concertation très à la main. Non. Enfin, ça dépend de ce que vous appelez concertation. Tout dépend de ce que vous appelez concertation, c'est un peu vague. Sur l'animation fédère de Natura 2000, la personne du synchro, à la limite, recontactez-nous sur cette histoire de fédère sur Natura 2000 parce que je pense qu'il y a des subtilités. On n'a pas... Il n'y a plus de questions. Alors, on a vu les critères d'éligibilité. Maintenant, on va voir les critères de sélection puisqu'en fait, on a une double approche. On a des critères d'éligibilité qui vont rembler les... Enfin, on s'assure que le projet est éligible à notre appel et ensuite, on va sélectionner chacune des opérations. On va les noter. On a une grille de notation et on va les classer jusqu'à épuisement de l'enveloppe qui est prévue pour l'appel, donc des 15 millions qu'on a évoqués tout à l'heure. Et si jamais il y a plus que 15 millions qui sont demandés, on ne prendra que les meilleures notes qui rentrent dans les 15 millions. Enfin, voilà. Donc, on note. Toutes les opérations sont notées. Et donc là, c'était pour vous présenter. Vous verrez, c'est détaillé dans le texte de l'appel. Mais en tout cas, c'était pour vous dire qu'on a des critères de qualité qui sont importants. Donc, la raison d'être du projet, les modalités d'élaboration et de réalisation, la maturité du projet, on en a parlé tout à l'heure, la valeur ajoutée et l'impact de ce projet. Et puis, les réponses aux enjeux de développement durable et respect des principes horizontaux. ce sont des dispositifs européens. Il y a également la charte des droits fondamentaux qui fait partie de ce nouveau programme. Voilà. Ça, ce sont des... Vous verrez, il y a des petits questionnaires où vous devez répondre comment l'organisme répond à ces enjeux-là. Je voulais vous dire un autre élément. Je l'ai fait... Ce n'est pas grave, ça reviendra. Oui, le fait qu'effectivement, la rédaction... Oui, non, mais ça, c'était sur les critères de qualité. Ça reviendra. Et ensuite, il y a les critères de performance. Alors là, bien sûr, on est obligé d'analyser la capacité administrative du porteur, comment il va pouvoir avoir les éléments de réponse qu'on va lui demander, comment il va pouvoir répondre aux exigences du FEDER. Et puis, les performances financières aussi du projet vont être un point d'étude. Et la contribution aux indicateurs, vous verrez qu'il y a deux indicateurs. On y reviendra tout à l'heure. Vos valeurs cibles, vous allez les calculer. Est-ce qu'elles vont être significatives ou pas ? Donc, dans ces critères de notation, attention, si vous n'obtenez pas la moyenne sur ces deux blocs, critères de qualité et critères de performance, le projet devient inéligible. Voilà. On a un socle en dessous duquel on n'a plus d'éligibilité sur l'opération. Voilà. Donc, c'est important de le savoir. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans la présentation de vos projets, ces critères-là, on les met aussi parce que ça vous permet de savoir comment vous allez être évalués, mais ça permet aussi pour vous d'argumenter votre projet au regard de ces critères. Voilà. Vous pouvez valoriser vos projets par rapport à ces critères. On a une question, alors là, qui portait plutôt sur les dépenses. ça défile trop vite. Doit-on connaître toutes les dépenses envisagées au moment de la demande ? Donc, ça, c'est une question de Mme Coulon-Gallet. Je pense notamment aux mesures de suivi de post-opération qui ne sont pas forcément chiffrées avant le projet. pour cette question en particulier sur les suivis, mettez une fourchette que vous évaluez soit à partir de précédents suivis, soit sur votre retour d'expérience. Enfin, voilà. Mais nous, on a besoin quand même, on ne peut pas partir sans savoir. Vous allez avoir une convention, on a quand même des postes dans un plan de financement. Donc, il faut savoir. Ça rejoint la question de la maturité du projet. Quand c'est un projet mature, on a quand même des éléments chiffrés assez précis. Alors, on n'est pas à la virgule près, mais on aime bien savoir ce qu'il y a dedans, comment ça a été chiffré, etc. C'est aussi pour nous un élément de connaissance sur la maturité du projet. Sur la question précise du suivi, on peut bien concevoir que vous n'ayez pas défini le suivi complètement, mais il faut quand même que vous ayez fait une estimation et qu'on sache à partir de quoi cette estimation est faite. Ça, c'est vrai pour toutes les dépenses. C'est-à-dire qu'effectivement, de toute façon, on attend que chaque dépense elle soit argumentée. Donc, en gros, qu'elle soit étayée. Alors, au minimum un tour d'expérience. Mais en tout cas, c'est sûr que la situation la plus confortable, c'est que vous avez déjà relancé un marché, vous l'avez déjà attribué, vous savez grosso modo le montant. Ça, c'est top. Mais effectivement, on est parfaitement conscient qu'il y aura d'autres lignes de votre opération pour lesquelles vous aurez une estimation. Et même cette estimation, en fait, il va nous expliquer comment vous avez atteint pour poser ce chiffre. Voilà. Une autre question. Et sachez juste pour l'information que quand vous faites une estimation comme ça, on va retenir le montant, par exemple, je ne sais pas, je dis qu'il y a une ligne de suivi à 25 000 euros. On va prendre le montant estimé si on juge qu'il est pertinent et que vous avez fourni les informations associées. On va prendre ces 25 000 euros et on va appliquer un taux d'aide. S'il s'avère que c'est 40 000 euros, ça, c'est tant pis pour votre estimation. C'est-à-dire, on ne pourra pas réadapter comme ça. On restera sur les 25 000 qui ont été identifiés. Donc, des fois, il faut aussi que vous preniez la marge et le recul nécessaire pour estimer correctement. Ne soyez pas trop short et pareil, ne soyez pas trop large non plus. C'est un juste milieu qu'on attend de vous, mais bon, vous avez l'expérience et l'expertise pour tout ça. Peut-on avoir, donc c'est une question de Patrice et non, peut-on avoir une information sur la méthode de calcul et la pondération de ces critères de sélection ? Oui, dans l'appel, dans le texte de l'appel, chapitre 6, vous avez la pondération. Chapitre 6, page 12. Page 12. Voilà. Ensuite, une question de Éric Duverger, l'instruction des différents dossiers se fait-elle sur une même période ou au fil de l'eau ? Alors, justement, on vous a expliqué au tout début qu'on a ouvert un appel à projet le 26 avril qui a été publié sur votre site internet. Il se clôture, cet appel, le 28 septembre. Vous avez du 26 avril au 28 septembre pour candidater. Bien sûr, on est là pour vous accompagner. Après, au-delà du 28 septembre, vous ne pouvez plus demander d'aide fédère. Donc, on ne travaille que par appel à projet. Déjà, sur le programme 2014-2020, nous ne travaillons que par appel à projet. si vous êtes hors appel à projet, vous ne pouvez pas faire demande d'aide. De toute façon, matériellement, vous ne pouvez pas demander l'aide sur notre logiciel. Ensuite, y a-t-il une certaine souplesse entre lignes de dépense si le total reste identique ? Oui, il y a une certaine souplesse qui existe. Effectivement, on peut avoir une souplesse, je ne sais plus qu'elle a, en 14-20, c'était 10 %. Il y a un principe de fongibilité effectivement entre lignes de dépense et une manière générale. En tout cas, nous, on avait l'habitude plutôt de programmer des plans de financement assez simples, c'est-à-dire pas des plans de financement avec 50 lignes de dépense, mais plutôt des gros postes. Comme ça, à l'intérieur du poste, il peut y avoir une certaine flexibilité. Néanmoins, ce qui est quand même plus confortable au moment de la remontée de dépense, c'est quand même que ce que vous présentez en remontée de dépense ne soit pas complètement différent de ce qui aura été déposé au moment du dossier de demande. C'est important, ce que je dis, parce qu'on aborde là la problématique du suivi du projet. C'est-à-dire que ce qu'on attend des porteurs de projets et surtout des bénéficiaires, c'est que s'il y a une évolution dans le projet, ils nous tiennent informés, en fait. Parce que si on commence à avoir une dérive, on se retrouve avec un bénéficiaire qui remonte des dépenses sur des dépenses qu'on ne peut rien avoir avec ce qui a été déposé. Et là, ça pose un problème à la certification. Donc, autant anticiper. S'il y a des évolutions, vous venez vers nous. Et s'il faut adapter, ajuster, éventuellement reprogrammer, ce qu'on appelle reprogrammer, c'est quoi ? C'est faire un avenant, finalement, à la convention. On le fait. Mais ça, effectivement, s'il y a des évolutions, c'est à vous de revenir vers nous. Nous, on ne peut pas être tous les trois mois avec le nombre qu'on a de dossiers de venir vers vous. C'est bon, on est toujours sur les mêmes lignes. voilà. Donc, voilà, j'espère que j'ai été. D'où l'importance du suivi, ce qu'on disait tout à l'heure, du suivi de l'opération de votre côté. Mais rien n'est… On peut gérer, il faut par contre échanger suffisamment en amont pour gérer tout ça. Alors, la question sur l'instruction, est-ce qu'en une seule commission de programmation et si oui, dans quel délai après la clôture de l'appel à projet ? Là, aujourd'hui, on ne peut pas vous répondre. La règle de base, c'est qu'effectivement, on note et on classe, c'est ce qu'a expliqué Elodie. Et puis après, on peut se trouver dans d'autres situations. Mais en fait, on va être obligé de juger au vu déjà du nombre de dossiers qui ont été déposés. Et là, on n'a pas de boule de cristal. Est-ce qu'on va nous déposer des dossiers qui vont aller bien au-delà des 15 millions ? Est-ce qu'on va avoir beaucoup de dossiers, pas beaucoup de dossiers, des grosses opérations, des petites ? On ne sait pas. Donc là, malheureusement, on ne peut pas vous répondre parce qu'on n'a pas toutes les données à notre disposition pour vous répondre. On a passé toutes les données. On va venir aux indicateurs également, puisque sur le programme 2021-2027, on a toujours des indicateurs et qu'ils ont une importance peut-être encore plus forte que sur le précédent programme. Mais rassurez-vous, vous êtes chanceux, vous n'avez que deux indicateurs sur cet objectif spécifique 2.4. Donc, ça facilite parce que sur d'autres mesures, on a plus d'indicateurs que ça. On a un indicateur de réalisation qui va viser à vérifier que votre opération avait été réalisée. Donc, c'est ça l'idée, un indicateur de réalisation. C'est le RCO26. Alors, juste pour vous préciser, ces indicateurs nous sont imposés par la Commission européenne. Donc, ce n'est pas nous qui nous avons... qui nous avons... nous sont imposés. Donc là, c'est les inf... Et vous verrez, les termes sont particuliers. Infrastructure verte, mise en place ou réaménagée en vue de l'adaptation au changement climatique. Bien sûr, on vous donne les définitions des termes, etc. On vous a donné une petite méthode comment calculer l'indicateur qui est au chapitre 7, page 14 de la peine. Et on a un indicateur de résultat qui vise à mesurer le résultat de l'opération qui est ISR 24, qui est la population directement concernée par la restauration, la création des espaces naturels. Donc là, on vous a mis une méthode aussi. On va prendre la population de la commune à un instant T. Enfin, tout est donné dans les tableaux. Attention, attention, vous devez remplir ces valeurs au moment du dépôt de la demande d'aide. Attention. Et pour ça, vous avez deux outils. Vous avez l'annexe 4 indicateurs où on vous demande de faire apparaître vos calculs. C'est assez simple quand même. Je tiens à vous rassurer, c'est assez simple sur cet appel-là. Et vous avez également dans e-Synergy, quand vous allez candidater en ligne dans le logiciel directement puisque tout est dématérialisé. On va y revenir tout à l'heure. Il faudra mettre la valeur cible que vous allez atteindre avec votre projet. Voilà, donc deux endroits pour mettre ces indicateurs. L'annexe 4 et e-Synergy sur le volet indicateurs. Alors, on a une question de M. Julien. Peut-on développer un projet sur deux trames, trames vertes et bleues, à savoir la continuité écologique, aménagement des ouvrages en rivière pour la continuité pécicole combinée à la continuité de la répitilve. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, ça a tout son sens. Au contraire, ça a beaucoup de sens. On n'est pas du tout… Comme je vous le disais tout à l'heure, les définitions des trames pour nous, elles sont très souples. l'idée, c'est d'avoir une approche territoriale de cette trame et un sens dans la circulation, les réservoirs, les corridors, voilà, d'avoir… Mais après, bien sûr, ça peut se décliner en plein de déchets différentes et il n'y a pas de souci sur le mélange des trames, bien au contraire. Voilà. Donc, sur les indicateurs, voilà. Maintenant, si vous voulez, pour se détendre un peu, on va faire un petit sondage. Attends, il faut qu'on change parce que… Voilà, c'est juste pour nous pour savoir si vous avez des projets, s'ils répondent aux attentes qu'on vient de vous présenter, plutôt oui ou plutôt non ou si vous n'avez pas de projet. C'est juste pour nous une petite indication. Charlotte va vous mettre un lien dans la discussion de manière à ce que vous puissiez répondre à ce petit sondage. Alors, si je veux bien, dans la discussion. Je ne peux pas ? Je vais bien aussi. Où est-ce que je peux mettre un secondaire dans la discussion ? C'est pas vrai. Tu veux prendre… Ah oui, bien moi, je peux… Tu mets le… Mais non, je sais que… Moi, je vais copier de l'autre. Comment tu as mis quelque part le lien ? Non, il est sur internet. Attends, répondre. Je vais faire une réponse. J'espère que ça va fonctionner. Normalement, je vous envoie un lien dans la conversation. C'est un lien qui commence par httpsformsoffice.com. Donc là, cliquez dessus. Vous allez être envoyé vers Forms et vous allez avoir le petit sondage qui va s'afficher. Qui va s'afficher. Est-ce que vous avez bien reçu le petit lien ? Est-ce qu'on a des réponses qui font ? Ça ne fonctionne pas. Ah ! Il faut recopier le lien. Nous qui vous voient le moderne, tout ça, partez. je recommence. On va essayer de remettre. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Désolée, vous ne mettez pas. Ah ! Bon, ça ne marche pas. Bon, dommage. Vraiment, ça ne marchait chez nous. On va vous faire une petite version simplifiée. On va faire ça en direct. Si on y arrive. En même temps, je vais répondre à une question que j'ai vue. Est-ce qu'un maître d'ouvrage peut porter deux opérations ? Oui. Oui, attention tout de même. Vous allez voir les dossiers à remplir et les pièces à fournir. C'est quand même assez important. Du coup, faites attention à ne pas courir de lièvre alors qu'en en courant un, ça aurait peut-être été plus, voilà, juste une mise en garde. Mais si vous voulez en déposer deux, vous pouvez en déposer deux. Il n'y a pas de problème. Ça ne marchera pas. Le sondage n'est pas en direct. Je ne sais pas. Eh bien, écoutez, on est désolée. C'est raté. Zup. On n'avait pas réalisé qu'il allait y avoir cette psychomatique de... Bon, passons à autre chose. Oui, tant pis. Désolée pour cette petite contre-temps. C'est dommage. C'est dommage, oui. Alors, on va peut-être passer à la deuxième partie à moins que vous ayez d'autres questions. On va passer à une partie un petit peu plus opérationnelle pour vous faire des zooms sur certains outils, certains éléments qui sont importants pour la candidature. Et oui, ah oui, pardon, on va partager, effectivement. Je vais te laisser. Tu me laisses ? Oui, ça va être marrant. ça va. Ok, ça va. Oui, c'était pour vous dire que là, on va arriver dans une partie plus opérationnelle de notre présentation. On va vous présenter notamment le plan de financement. l'idée, c'est vraiment que vous vous appropriiez les outils et les documents que vous aurez à remplir. Est-ce que vous avez toujours le PowerPoint ou pas ? Parce que j'ai l'impression qu'il n'est plus projeté. Non, je ne l'ai plus partagé. Non, il n'a pas partagé. Je vais recommencer. Oui, excusez-moi, je suis en visio. Vous pouvez me rappeler vers ta phrase si ça vous en doute. On n'entend pas bien. Je vais rentrer le son parce qu'on n'entend pas bien notre voix. La gentillesse de répéter, s'il vous plaît. On voit de nouveau le PowerPoint. C'est bon. Parfait. Donc, effectivement, là, on est plus dans les modalités opérationnelles. Vous, là, comment vous allez procéder pour candidater à l'appel ? Alors, déjà, un petit rappel quand même, c'est que la candidature, elle intervient, d'ici au 28 septembre. On vous a donné la date de dépôt tout à l'heure. Mais ce qu'on voulait quand même vous faire comme rappel, c'est qu'en fait, cette candidature, c'est vraiment le début de l'aventure fédère, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, là, quand vous réagissez à un appel à projet, votre dossier va être examiné. Donc, d'abord, il y a un stat qui m'appelle la recevabilité. Est-ce qu'il est recevable ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a toutes les pièces obligatoires ? Et puis après, on passe en phase d'instruction. Donc, c'est à chaque fois, effectivement, on a mis les petites flèches qui tournent pour montrer qu'à chaque fois, il y avait finalement des interactions entre vous et nous. Mais c'est vraiment que le début. C'est-à-dire qu'effectivement, cette candidature va être suivie d'une instruction qui va être suivie, effectivement, de la programmation. Donc, la programmation, c'est quoi ? C'est le passage devant une commission, un comité de programmation régional, et ensuite, la signature d'une convention d'attribution de FEDER de votre côté et d'une autre. D'accord ? Mais c'est que le début. C'est-à-dire qu'effectivement, votre opération à vous, elle suit son cours. Et puis, tout au long de cette opération, on aura de nouveau des interactions. Ça va être des interactions qui vont être, je l'ai dit tout à l'heure, soit sous la forme de suivi de notre part, avec des visites sur place, ou éventuellement simplement vous interroger sur où vous en êtes, mais aussi vous, qui revenez vers nous pour nous dire, ben voilà, notre projet a évolué, ou voilà ce qui s'est passé, ou on a un souci, enfin n'importe quoi. Et puis après, il y a les grandes étapes, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, des remontées, en fait, de dépenses, et donc là, qui donnent lieu à cette étape-là de certification des dépenses. C'est un peu du jargon, mais c'est quoi la certification des dépenses ? C'est finalement nous, vous nous faites une remontée de dépenses, et nous, on va dire, oui, ça c'est bien éligible, ça c'est bien éligible, ça correspond à la commission de l'attribution, et donc on peut calculer l'aide FEDER sur la base, sur cette base, en fait, de dépenses qui est certifiée. D'accord ? Et enfin, le paiement. Donc c'était juste pour vous recadrer qu'effectivement, cette candidature, finalement, c'est vraiment que le début de l'aventure. Maintenant, les étapes de la candidature en elles-mêmes. Donc là, l'appel, si vous êtes là, c'est que déjà, on vous en a informé, vous avez vu sur Internet l'appel, vous avez peut-être téléchargé l'appel et vous en avez pris connaissance en détail. Vous avez vu que vous avez le texte de l'appel, mais aussi, vous avez pas mal d'autres pièces. Parmi ces pièces, vous avez des pièces qui vont être obligatoires à joindre, ça on a déjà dit, mais vous avez aussi ce qu'on appelle la fiche projet. Donc déjà, tout à l'heure, on vous l'a dit plusieurs fois, quand c'est des questions trop précises, renseignez une fiche projet, renvoyez-la nous, et d'ici au 28 septembre, il y a toute une phase qu'on appelle l'accompagnement. C'est quoi ? C'est nous qui allons être à vos côtés pour, sur la base de cette fiche projet, échanger de vive voix et attirer votre attention sur certains points de vigilance. Alors, attention, on n'est pas dans la pré-instruction. On va vous dire faites attention à ci, faites attention à ça pour être dans les clous de l'appel à projet ou dans les clous des règles fédères de façon générale, mais ce n'est pas de la pré-instruction et ce n'est pas de l'instruction. Mais on essaiera de vous accompagner le mieux possible avec les informations que vous mettrez à notre disposition. Donc, l'équipe du FEDER OS2, donc OS2, vous avez compris, c'est nous, c'est OS2, c'est l'objectif spécifique, enfin, l'objectif stratégique de, c'était l'Europe plus verte, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure du grand organigramme et donc, on aura un échange direct. Et ensuite, à la suite de ça, effectivement, vous, vous constituez votre dossier de demande d'aide avec toutes les annexes obligatoires que vous remettrez avant le 28 septembre. Alors, juste, la fiche projet n'est pas une obligation, mais elle est vivement recommandée. On se rend compte que quand on a effectué cet accompagnement dont parlait Charlotte en amont, on a quand même des dossiers qui sont beaucoup plus carrés, plus complets. Vous augmentez vos chances de recevabilité et par conséquent, d'instructions derrière. Donc, ce n'est pas une obligation, mais c'est une recommandation. Essayez de le faire systématiquement. C'est mieux pour vous, c'est mieux pour nous, c'est mieux pour tout le monde. C'est clair. Et après, effectivement, le dossier, maintenant, vous ne pouvez le déposer que et uniquement que en ligne. Donc, c'est cette fameuse interface qu'on appelle e-Synergy. Il y a un certain nombre d'entre vous, ils connaissent déjà parce que vous êtes déjà bénéficiaires. On se connaît déjà mutuellement. Pour ceux qui n'ont encore jamais demandé de fédère, maintenant, c'est cette e-Synergy. Vous avez le lien sur ce PowerPoint qu'on vous mettra en ligne. Et c'est bien là que vous allez pouvoir déposer. Mais alors, attention, ce qu'on vous enjoint à faire, ce n'est pas de déposer au dernier moment. C'est-à-dire que la date limite de dépôt, c'est le 28 septembre. C'est le 28 septembre, mais pour toute la France, c'est à 23h59, ce qui est un horaire où, effectivement, vous vous doutez bien que nous, on ne tenait pas derrière nos ordi à 23h59. À partir de 17h, on peut considérer qu'il y avait moins de monde et qu'on ne sera pas là pour assurer le SAV en fait de problème. Donc, on vous enjoint vivement à préparer votre dossier. Vous pouvez commencer à le remplir sur les synergies sous format brouillon. C'est vraiment ce qu'on vous enjoint à faire et à anticiper. Clairement, ne le faites pas le dernier jour au dernier moment. On peut toujours rencontrer des problèmes techniques, de part et d'autre, d'ailleurs. Donc, voilà, ne le faites pas au dernier moment à 11h du soir parce que là, on ne pourra pas vous aider et on sera bien désolés. Pour préparer votre dossier de demande de subvention, vous avez un outil qui est en ligne. C'est le guide du candidat. Donc, il est disponible en ligne et vous avez la nouveauté sur 21h27 et vous avez aussi des tutos. Vous avez des vidéos. Vous avez... Voilà, on essaie d'être un peu plus didactique. Donc, vous allez avoir de toute façon, de manière générale, le site, c'est europe.marégions.fr. marégions.fr. Vous avez toutes sortes d'indications. Et pour e-sinergie, vous avez, et ça, on l'a mis dans les documents de l'appel, la notice d'utilisation e-sinergie qui est disponible dans ce qu'on appelle le zip, enfin, dans le dossier de l'appel. Je ne sais s'il y a des questions. Et vous avez une trame standard aussi. Comme c'est indiqué. Vous avez les deux. Donc, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Je ne sais pas. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, les pièces à joindre au dossier. Donc là, de toute façon, c'est une redite de ce qui est de toute façon défini dans l'appel. Donc, les documents de l'appel à projet, vous l'avez, c'est les 8-3, page 15 dans le texte de l'appel. Donc, attention, il y a beaucoup de documents qui sont obligatoires à joindre au dossier. Donc, en dit obligatoire, ça veut bien dire que s'ils n'y sont pas, on ne considérera pas la demande comme recevable. Donc, soyez extrêmement vigilants et ne vous y prenez pas la dernière minute. Comme ça, si jamais vous avez des soucis, on peut essayer de les réparer, les remédier et de vous accompagner le mieux possible. Ensuite, le plan de financement. Alors, là, on a essayé d'être un petit peu, de vous faire une illustration un petit peu de qu'est-ce que c'est que le plan de financement FEDER. Alors, déjà, le plan de financement FEDER, c'est le plan de financement de l'opération FEDER. Et l'opération FEDER, c'est quoi ? C'est le périmètre sur lequel on intervient financièrement. Mais ça peut être une partie de votre propre opération à vous. C'est-à-dire que, souvent, on parle de projet global qui va être votre projet à vous et d'opération FEDER qui peut être tout votre projet mais aussi qui peut être une partie seulement. D'accord ? Donc, nous, quand on s'intéresse à une opération FEDER et au plan de financement FEDER, on va être sur un périmètre particulier. D'accord ? Et donc, ce plan de financement, il va correspondre à ce périmètre-là. Et donc, en fait, le plan de financement concrètement, ça va être quoi ? Ça va être un document Excel avec plusieurs onglets concrètement. Et vous en avez deux qui sont les plus importants à accomplir qui sont d'un côté les dépenses et d'autre côté les ressources. Donc là, on vous a mis un projet évidemment très simple et fictif pour vous illustrer effectivement, par exemple, sur un projet où vous auriez une dépense d'un million cinq, le travaux, par exemple. Donc là, on a mis un exemple complètement fictif, on est tram vert, passage sous roule, enfin bon, on est dans le thème et c'est complètement fictif. Un exemple, là, cette dépense, est-elle engagée à la date du dépôt ? On a mis non. Donc, un montant prévisionnel, là, on va être en euros hors taxes. Le plan de financement vous demande de le déposer hors taxes. Donc là, vous avez un million cinq euros hors taxes de dépense de travaux. Vous avez une ligne, donc tout à l'heure, on parlait des dépenses de communication. Donc là, par exemple, on a mis un exemple, alors j'ai mis six mille euros hors taxes comme mon kiff, mais par exemple, la réalisation d'un tablabs qui peut être un peu filmer tout le chantier entre le début et la fin, par exemple. Donc, ça nous fait un total d'un million cinq cents six mille. Ça, ce sont vraiment les dépenses directes, les coûts directs. Et puis, dans cet appel, on a une particularité, c'est l'OCS, c'est l'option de vous simplifier. C'est-à-dire qu'en fait, on vous dit, on peut prendre en charge une partie de vos coûts indirects. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Donc, pour les frais de structure, pour les frais de personnel, par exemple, tout ça, on ne vous demande pas de nous les justifier euro à euro. Ces éléments-là, ils vont passer dans cette OCS, dans cette option de vous simplifier. Cette option de vous simplifier, elle est calculée comment ? C'est 7% des coûts directs qui auront été jugés éligibles. Donc, finalement, dans ce cas précis, ça va être 7% du 1,506,000 qu'on vient de décrire plus haut. Donc, si on fait ce calcul, 7% de 1,506,000 105,420 euros hors taxes. Et donc, le total des dépenses sur ce périmètre-là, ça va être quoi ? Ça va être 1,506,000 plus 105,420 euros hors taxes. Donc, on a bien un total des dépenses, ce qu'on appelle le fameux CTE, le coût total éligible, qui est de 1,611,420 euros hors taxes. Ça, c'est l'onglet dépenses. Et face à ça, vous avez les ressources qui, évidemment, vont être équilibrées avec les dépenses. Donc, déjà, vous aurez un tableau total des ressources qui va reprendre le montant des dépenses. Donc là, vous aurez un moyen de vérifier que vous êtes bien sur un PF, un plan de financement équilibré. Et donc là, on a mis un exemple, par exemple, où le porteur sollicite 70% d'aide européenne sur ce fameux coût total éligible. Donc là, il sollicite 1,127,994 euros de FEDER. Et là, il y a un cofinancement. Donc, on a mis, par exemple, sur le même périmètre d'intervention, c'est-à-dire sur les mêmes types de dépenses, avec le même objet, on est par exemple avec un cofinancement de la région et donc 50 000 euros de la région. Donc évidemment, pour tous ces cofinancements, il est évident qu'on vous demande des justificatifs, le plus possible de justificatifs, idéalement la convention d'attribution ou l'arrêté, en l'occurrence, ça serait un arrêté, pour justifier de ce cofinancement. Donc du coup, vous avez un total cofinancement public qui est de 1 177 994 et vous avez donc une part d'autofinancement ici qui sera la différence finalement entre le coût total et le financement public qui est de 433 426 euros. Donc là, on a fait un exemple où l'autofinancement est supérieur à 20%, en partant du principe que vous êtes vraiment dans cette règle d'autofinancement obligatoire, dans les opérations d'investissement, pour les collectivités territoriales. Et donc, on est là typiquement dans un plan de financement équilibré. Donc voilà typiquement la façon dont vous allez remplir cette annexe de votre demande de subvention. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, j'ai répondu à deux questions dans le chat. On me demandait où était la fiche projet. J'ai précisé dans le zip que vous avez toutes les pièces que vous téléchargez sur le site internet. Et on m'a demandé également est-ce qu'on pouvait dans le cadre d'une association qui ne récupère pas, qui n'est pas assujettie à la TVA, de se déposer en TTC. La TVA n'est pas éligible que là, dans cet appel, vous vous déposez bien en hors-caxe. Ça change un petit peu par rapport à avant, mais là, c'est comme ça que c'est prévu. Voilà. Un autre document qu'on vous demande de... Un autofinancement. Alors là, la règle d'autofinancement dont je parlais, c'était bien la règle d'autofinancement du maître d'ouvrage public, qui est une règle d'autofinancement qui est fixée à 20, voire à 30 % pour certaines compétences par le code des collectivités territoriales. Donc effectivement, pour les entreprises privées, ça va être un autre cadre. Donc vous n'aurez pas forcément le même autofinancement qui sera obligatoire. Donc chaque dossier, il est regardé au cas par cas. Donc de toute façon, on gardera les règles propres à votre dossier. Voilà. Donc un autre élément qu'on vous demande de remplir, c'est la grille infoporteur. Donc là, ça va plutôt concerner... Enfin, ça va plutôt... Ça va concerner les maîtres d'ouvrage public. Enfin non, en fait non. Ça conservera les deux. Je reprends ce que je dis. En fait, cette grille infoporteur, elle est demandée pour tout le monde, pour tous les porteurs dès le départ, pour essayer de bien avoir une cartographie finalement dépense par dépense des marchés qui sont sollicités pour réaliser ces dépenses. Parce que l'idée, c'est qu'effectivement, au moment de la demande de subvention, votre opération va être plus ou moins mature, vous aurez plus ou moins lancé des marchés, mais vous aurez peut-être quand même une idée des marchés, même si vous ne les avez pas encore lancés de notifier des marchés que vous allez lancer. Et donc, l'idée, c'est effectivement de pouvoir cartographier comme ça vos dépenses et les moyens par lesquels vous allez les réaliser et d'analyser finalement les marchés éventuels qui devront être analysés et contrôlés dès le stade de l'instruction. Pourquoi ? Parce que le contrôle de la commande publique, mais bon, c'est de la commande privée, mais surtout de la commande publique, elle est extrêmement exhaustive. Ce contrôle est très exhaustif et si un marché a été notifié au stade de l'instruction, on va vous demander toutes les pièces dès la phase d'instruction. Voilà. Donc, les autres marchés qui n'ont pas été notifiés, ils seront pour le coup contrôlés au moment où vous remonterez vos dépenses ultérieurement. Mais donc, voilà, sachez qu'on commence par ça, cette ligne infoporteur. On ne vous demande pas dès le départ de nous envoyer toutes les informations relatives au marché. En revanche, gardez bien à l'esprit qu'il vous faut les... Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, il vous faut bien les collecter pour ne pas vous retrouver embêtés au moment où à la rentée de dépenses, on va tout vous les demander. Donc, c'est pour ça qu'on vous a mis une espèce de petit panneau attention là. Attention, associer le service marché et la collectivité dès le départ. Les sensibiliser-les pour qu'effectivement, si vous sollicitez un marché, vous ayez accès à copier de toutes les pièces. En fait, à ce stade, on va essayer de comprendre comment vous allez acheter tous les éléments pour mettre en œuvre votre opération et ça peut avoir un impact assez important, notamment sur la certification, mais pas que, puisque Charlotte a évoqué aussi qu'il y a l'instruction quand les marchés sont notifiés. Et nous, on a besoin de comprendre tout ça avant de rentrer dans l'analyse des pièces. C'est ça. Et de manière générale, de manière générale, en fait, c'est vrai que les opérations fédèbres, on aime bien les centrer d'abord sur des actions qui soient structurantes, mais aussi de ne pas forcément, dans la façon dont le projet est construit, si justement cette réflexion, vous pouvez l'avoir assez tôt, d'éviter d'avoir des recours à plein de marchés différents. Morceler. Morceler. C'est-à-dire que, vraiment, si vous arrivez à vous concentrer sur quelques marchés, d'avoir une stratégie d'achat qui soit un peu optimisée aussi. Parce que vous allez voir que pour vous, comme pour nous, en fait, si on part dans plein de marchés différents, ça va démultiplier les contrôles et vous donner une quantité de travail. Ça va être une charge administrative vraiment. Ça va durer le temps. Donc, s'il vous plaît, essayez de réfléchir à votre stratégie d'achat en essayant de l'optimiser et de la simplifier. Je pense que les bénéficiaires qui ont déjà des opérations en cours, ils comprennent bien ce que je dis. Mais, on vous sensibilisera au maximum de toute façon à l'instruction. Il arrive, je vous donne un exemple, mais il arrive très clairement que quand vous avez une dépense qui fait 95% et une autre qui fait 5% et que pour 5%, vous sollicitez un marché, vous sollicitez un accord cadre, il y a des fois où l'on dit non mais cette dépense, on ne va pas la garder dans le périmètre FEDER, on est d'accord que c'est disproportionné. Parfois, on arrive comme ça. C'est un peu dommage de vous dire qu'on enlève cette dépense parce que finalement, le moyen par lequel vous avez cherché à la réaliser, elle n'est pas adaptée. Il y a vraiment cette stratégie d'achat aussi qui fait partie un peu de la maturité de l'opération et de ce qu'on appelle la performance financière. On parlait tout à l'heure des critères de sélection. Ça fait partie de cette analyse-là, de le projet, comment vous l'avez construit pour répondre au FEDER. Voilà, je crois qu'on a fait déjà le tour de pas mal de points. On conclut ça sur ce calendrier prévisionnel. Finalement, vous connaissez un petit peu tous ces jalons. On a lancé en avril. On a aujourd'hui le webinaire qui sera mis en ligne, qui pourra donc être consulté par d'autres porteurs. Une date de dépôt, vous êtes au 28 septembre à la fin de la journée, mais si possible anticipée. Et puis, on va rentrer après dans la phase d'instruction des demandes d'aide et puis de sollicitation dans des comités de programmation régionaux. On a deux questions dans le chat. Pour les entreprises privées, sont-elles soumises à un autofinancement ? On l'a évoqué tout à l'heure. Ce n'est pas les mêmes règles que pour les maîtres d'ouvrage publics qui, eux, ont forcément une part d'autofinancement. Bon, par contre, c'est vrai que, quand même, globalement, la plupart des projets, il y a une part d'autofinancement. Donc, voilà. Mais rien d'obligatoire. Et ensuite... En tout cas, le FEDER, de toute façon, que ce soit prévo publics est limité à ce 70%. Donc, il y aura toujours une part... Et pour les coûts indirects... Mais là, c'est pareil, on fait une analyse au cas par cas. Pour les coûts indirects, personnels, déplacements, quels sont les justificatifs à donner ? Comme il s'agit d'options de coûts simplifiés, vous n'avez pas de justificatifs à donner comme les dépenses directes. Par contre... Gardez-les chez vous, quand même. Voilà. On peut être amené, alors pas forcément nous, mais s'il y a des contrôles... Voilà. Mais a priori, comme c'est une option de coûts simplifiés, l'intérêt pour vous et pour nous, c'est que vous n'avez pas à faire remonter toutes les pièces comme pour les marchés, comme pour les coûts directs, par exemple. C'est quand même le gros intérêt. Donc, on ne va pas... Grosso modo, on ne va pas vous demander de vos tickets d'autoroute quand vous faites l'option de coûts simplifiés. C'est tout l'intérêt. Ce qui était le cas avant. Avant, sur les déplacements, on va vous demander tous les frais liés à ça. Là, vous êtes tranquille. C'est un forfait qui s'applique sur un coût réel et quelque part, vous êtes tranquille. Par contre, c'est vrai qu'on peut vous demander de justifier certains éléments, mais ça ne sera pas des justificatifs financiers comme les déplacements comme avant. Ce n'est pas du tout comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? On vous a déjà donné beaucoup d'informations. L'idée, ce n'était pas à vous en donner trop, trop, trop non plus parce qu'après, c'est contre-productif. Mais on vous a donné vraiment l'essence, l'esprit dans lequel on a monté cet appel. Vous avez vraiment tout là pour pouvoir commencer à réfléchir et nous solliciter aussi. Voilà. Si vous allez sur le site europe.maréjotus, il faut le faire. Je peux peut-être que là, on a quelques minutes. Je peux peut-être le montrer. Oui, je peux le montrer. Alors, il y a une question. Avez-vous un téléphone de ligne directe ? Pour l'instant, vous passez par la boîte et après, on va se répartir. Nous, on s'organise et après, vous aurez des lignes directes. Mais pour l'instant, on préfère avoir un filtre qui est notre boîte FEDER OS2. Donc, on va procéder. Voilà. Vous avez le mail. Passez par le mail. Et après, vous aurez nos coordonnées de toute façon. Alors, je vais... Là, on a quelques minutes. Je vais vous montrer rapidement le site. Comme ça, on va pouvoir vous montrer un petit peu où trouver les informations. Donc là, c'est bon. Là. Donc là, évidemment, j'ai cliqué sur le lien. Donc là, c'est notre guichet unique sur tous les fonds européens en région en tant qu'autorité de gestion. Donc là, vous avez... On arrive là-dessus. Voilà. Vous avez appel à projet. Donc appel à projet. Donc là, vous avez tous les appels. Vous pouvez faire une recherche thématique ou sinon, vous avez finalement de façon exhaustive tous les appels. En cours. En cours. En cours. Oui, qui sont ouverts en cours. Donc par exemple, si je cherche le plus, on va trouver d'autres. Non, il est déjà le nôtre du plus haut. Ah, du plus haut. On l'a raté. Il est vert. On a une couleur. Allez, voilà. Voilà. Donc là, vous avez tous les grands éléments de l'appel à projet. Mais vous avez aussi des éléments finalement explicatifs sur les étapes de mon projet. Donc c'est une espèce de mini-guide du candidat, en fait. Un petit résumé. La description de ce que c'est qu'effectivement la préservation des ressources, donc l'OS2. Voilà, vous avez un certain nombre de rappels et de contacts. Mais plus généralement, si vous allez à la base dans l'Europe, ma région sud.fr. C'est une autre comment payer sur une pièce. Ah. Et puis, je vais chercher les pièces. Je vais l'avoir ici. Et à gauche. Ici, là. Voilà. C'est en bas. Donc là, c'est l'accès en fait à ce qu'on appelle le zip. Le voilà. Il est tout en bas finalement de la page qui est consacrée à cet appel. Donc ça va être ici. Vous allez cliquer et vous allez pouvoir télécharger tout le dossier avec toutes les pièces de l'appel. Vous avez un zip avec tout dedans. Vous avez un zip ici avec tout dedans. Ce que je voulais vous montrer, c'était... Alors, je suis désolée, il y a un petit temps de décalage. Ce que je voulais vous montrer, c'est que quand vous allez à la racine, vous avez une rubrique qui est très intéressante, c'est mes documents clés. Et dans mes documents clés, alors vous avez les documents clés pour 14-20, ça je pense que certains d'entre vous les connaissent, mais vous avez les documents clés pour 21-27. Et donc c'est là que vous allez trouver d'abord les documents officiels, mais aussi tous les guides et outils pratiques à l'usage du porteur de projet. Donc là, ça va être ici, par exemple, vous allez rentrer et vous allez avoir tous les outils, les petites vidéos dont je vous parlais, la notification du portail de synergie qui est rappelée, etc. et je reviens en arrière, il y a ici tout un chapitre relatif à la charte graphique parce que ça, c'est une obligation dont on n'en a pas parlé parce que c'est un petit peu du détail, mais évidemment, tout le long du projet, vous allez quand même avoir une obligation de communiquer sur ce qu'on appelle la publicité européenne et de communiquer sur le fait que l'opération est cofinancée par l'UFEDER. Voilà, vous avez tous les éléments qui sont à disposition ici. Qu'est-ce que je vais monter pour le tuto ? Ça va marcher, je vais le début, non ? Les tutos en vidéo, voilà, tiens, comment compléter la grille des pièces à jointes, vous allez avoir des vidéos ici. Comment compléter la grille infoporteur et le petit marché, vous l'avez là. La grille des pièces à jointes, vous l'avez là. Enfin, voilà, n'hésitez pas à vous balader dans ces éléments-là parce que vous avez toutes sortes de tutos qui peuvent vous aider à comment compléter le plan de financement, vous l'avez à nouveau ici. Qui sont beaucoup plus rapides qu'un guide à lire et plus simple. Voilà, ça, c'est la nouveauté un peu du nouveau programme. On a voulu enrichir un peu les outils. Et donc, vous avez des petites séquences assez courtes qui permettent quand même de bien défricher pour votre candidature. Et puis, je pense qu'on va finir là-dessus de toute façon. Vous avez, quand je reviens à la racine, je vous ai parlé de documents clés, mais sur le chapitre relatif aux appels à projets, vous avez un calendrier des appels. Et donc ça, si vous avez d'autres projets sur d'autres thématiques, sachez que vous avez quand même le calendrier qui est complètement prévisionnel et qui n'est clairement pas mis à jour toutes les semaines. Mais vous avez un calendrier avec des dates prévisionnelles mais surtout des enveloppes indicatives et thématique par thématique. Alors là, je suis désolée, mon écran est un peu petit. Mais vous avez thématique par thématique la date approximative de lancement de l'appel. Donc ça, pour vous mettre en veille sur tous les appels qui ont été lancés, qui vont être lancés par le FEDER, n'hésitez pas à consulter ce calendrier prévisionnel indicatif quant à son date exacte. C'est évident. Est-ce que vous avez des... Alors, savez-vous si d'autres régions font ce même appel ? Alors, les appels à projet, ils sont faits vraiment à l'initiative de l'autorité de gestion. On ne fonctionne pas tous pareil. Il y a d'autres autorités de gestion qui fonctionnent au fil de l'eau. Donc, il n'y a pas d'appel à projet. Il y a un DOMO, ce qu'on appelle un document de cadre. Et les gens peuvent déposer leur demande d'aide au fil de l'eau. Nous, ça fait longtemps qu'on a jamais... On a toujours travaillé par appel. Donc, je pense qu'il y a d'autres régions, on s'est même sûr, qui font comme nous, avec des appels à projet. Mais on ne fait pas, du coup, les mêmes appels. C'est vraiment... On répond aux enjeux du territoire. On a vraiment un programme qui est propre à la région et des appels qui sont propres à notre programme régional. Quand aura lieu le prochain appel à projet ? Non, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. On a trois gros appels qui sont en cours dans notre service. Donc, on va être très chargés et on va se concentrer sur ces trois. Alors, vous parlez du prochain appel biodiversité. Enfin, biodiversité, continuité écologique. Parce que le prochain appel continuité écologique, il ne sera pas tout de suite, c'est sûr. Par contre, sur les autres sujets, normalement, on a prévu un appel qui sera dédié à l'adaptation au changement climatique grâce aux solutions fondées sur la nature, qui aura aussi une belle enveloppe et qui sera, par contre, plus prévu courant 2024. Voilà, donc pas tout de suite, tout de suite, même courant, voire fin 2024 et qui sera vraiment centré sur l'adaptation au changement climatique. Alors, pour ça, consultez le programme. C'est-à-dire que, là, j'ai quitté le site internet, mais sur le site internet, vous avez ce qu'on appelle le programme régional, dans lequel sont rédigées toutes les thématiques sur lesquelles nous allons ouvrir des appels. Donc, vous avez quand même déjà, quand même, assez précisément de cadrer sur quel type d'action on va intervenir sur, justement, l'adaptation au changement climatique, donc l'appel qui sera l'année prochaine. L'appel continuité écologique, je ne peux pas vous dire, ça va dépendre du nombre de dossiers qu'on aura reçus, de l'enveloppe, etc. On n'a pas prévu d'en réouvrir un tout de suite après, je vous le dis tout de suite. On n'en réouvrira un dans un délai lequel je ne peux pas vous dire. Reprenez, attache avec nous d'ici six mois, peut-être, si vous voulez avoir plus d'éléments ou trois mois, comme vous voulez. Mais pour l'instant, on n'a pas les idées claires qu'on n'a pas vous le dire. Quel est le délai d'instruction ? Là, c'est pareil, on ne peut pas vous le dire. Ça dépendra combien il y a de dossiers. Ça dépendra de la qualité des dossiers. Ça dépendra de notre plan de charge à nous. C'est compliqué. S'il y a deux dossiers, ce n'est pas du tout pareil que s'il y a 25 dossiers. Donc, on ne peut pas vous dire. Ce qu'on sait, nous, c'est qu'on n'a pas ouvert d'appel depuis 2018 sur ce sujet-là. Et donc, ça fait longtemps et donc, on attend quand même pas mal de dossiers. Voilà, après, on ne sait pas. On n'a pas beaucoup de cristal. Et donc, les délais, c'est plusieurs mois. Je ne peux pas vous dire combien. Oui, alors, on comprend bien que vous attendez de savoir si vous allez avoir du FEDER ou pas pour lancer les opérations. Ce que vous pouvez faire, c'est partir sur des hypothèses au moment du dépôt. Et puis, après, c'est vrai que l'idéal pour nous, c'est quand vous pouvez commencer sans avoir l'attribution du FEDER. si ce n'est pas possible, eh bien, il y aura un petit décalage. Voilà, vous démarrez un peu après. Tant pis, mais il faut que vous mettiez bien une borne de début. Prenez une hypothèse pour poser cette borne et il y aura un décalage du coup, si l'information d'attribution du FEDER arrive après votre hypothèse. On ne peut que vous conseiller de prendre des hypothèses que vous réagisserez par la suite. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à vous pour votre participation. On reste à votre disposition, n'hésitez pas. Et puis, par mail ou par, voilà, sur la boîte OS, n'hésitez pas à revenir vers nous en cas de difficulté ou en cas de questions complémentaires ou pour nous transmettre une fiche projet. Ou alors. Bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Alors, par contre, l'enregistrement, du coup, est-ce que Bonneille a eu un petit mot là-dessus ? Est-ce qu'on peut mettre ça dans l'instrument ? Non, c'était toi qui étais en... C'était la vente et non, c'est Bonneille, du coup, moi, je n'ai pas enregistré du coup, j'ai laissé faire. C'était un... Ouais, c'est un symbole fin. Ouais, peut-être. C'est un symbole. Il faut attendre qu'on est déconnecté. Alors, je peux lui faire un petit message. C'est ça, c'est à quoi le mail. Est-ce que je reste ici jusqu'à la fin de l'enregistrement. N'oubliez pas de vous déconnecter de telle sorte qu'on puisse avoir une liste des participants qui soit bien arrêtée à la fin de l'enregistrement. Déconnectez-vous bien, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada